Salut à tous c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui sera la présentation d'un nouveau cosplay Et oui encore, vous allez me dire Putain là j'ai tout le temps des cosplays c'est un truc de ouf Et bien oui, encore un cosplay, oui Oui messieurs mesdames, oui, encore un cosplay Donc aujourd'hui je suis super contente de faire cette vidéo Parce que c'est un cosplay que j'adore Je l'ai ouvert, je l'ai monté Enfin bref je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Si cette vidéo te plaît n'hésite pas à liker A t'abonner, à partager, à commenter Et surtout n'hésite pas à checker ma description pour aller voir Les liens de mes réseaux sociaux Ainsi que la boutique où j'ai acheté mon cosplay Donc sur ce, passons à la vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter le cosplay de Kotori de Vile Donc mon nouveau costume que j'ai reçu Il n'y a pas très longtemps Pour l'appareil manga ainsi que Japan Expo Ainsi de suite Je vous avais fait une vidéo sur la wig de Kotori Pas de Vile, de Kotori Je n'ai pas acheté la perruque de Kotori Bouclée tout simplement parce que je n'aime pas Et je me suis déjà expliqué dans la vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter le cosplay Et oui ça devrait déjà faire 10 minutes que tu aurais déjà présenté le cosplay Mais bon c'est pas grave Donc j'ai commandé ce cosplay Enfin plus précisément je vais pas mentir C'est plutôt mon papounet Mon papa qui a commandé ce cosplay sur l'email wig L'email wig un site que j'adore Mais un site qui m'a beaucoup, un petit peu, beaucoup déçue Simplement parce qu'en fait dans le colis On m'avait dit qu'il y aurait une perruque gratuite Ça encore, ça me dérange pas J'en ai rien à faire Moi je veux le costume Donc j'ai choisi une perruque Et j'ai commandé le 10 février Et mon costume n'est arrivé que le début mars Voilà Donc ça a mis du temps Tout simplement parce qu'il n'avait plus de perruque en stock Mais moi j'ai envie de vous dire Envoyez moi le cosplay sur la perruque Je vais pas vous faire un débat Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai contactés Donc ils m'ont envoyé le costume en DHL Donc d'échelle C'est un camion Qui vient chez vous C'est pas la poste Donc c'est en exprès Ça met 3 à 5 jours Mais je l'ai reçu en 2 jours Donc moi je dis impeccable Donc j'ai déballé le costume J'ai déballé un petit peu tout Et je suis tombée sur ce paquet Un paquet comme ceci Avec Roll Cosplay et E-mail wig Parce que tous les deux sont en partenariat Donc je l'ai bien ouvert Je l'ai ouvert Je l'ai monté Tout simplement parce qu'en fait Le cosplay tu reçois la robe Les accessoires dans différents paquets Tout est dispatché dans certains paquets Ce qui fait que c'est à toi En fin de compte De monter ton propre cosplay Et de le finir Je peux vous dire Que ça a vraiment été la grosse merde J'en ai chié ma race J'en ai chié tout simplement Parce que Il y a des composants Qui étaient décollés Des choses qui se cassaient Bien sûr je viens d'exploser La tâche Tout simplement parce qu'elle s'est cassée Ça commence bien Donc j'avais la peine de le réparer Du coup je me suis dit Je vais l'arracher Donc le premier élément Ceci n'était pas vendu avec En fait c'est mon jupon Donc voilà C'est pour faire un effet bombé Parce qu'elles aiment bien les effets bombés Donc si vous voulez Ce jupon c'est dans le cosplay De Meiko des Vocaloïs Donc voilà Bon il y a des jupons Qui sont vendus sans cosplay Juste le jupon Donc comme je vous disais J'ai beaucoup de paquets Dispatchés un peu partout Mais vu que j'ai monté Mon costume qui est à côté de moi Donc je vais vous montrer Les accessoires Donc on a un nœud Qui se met derrière Dans le dos de Kotori Ensuite L'élément que j'adore De ce costume Mais le problème Qu'il y a un énorme bémol Énorme bémol C'est la queue de Kotori Donc c'est Ça se Voilà Ça fait ça Voilà Je vais pas le défaire de trop Mais le problème C'est regarder la pince Elle est énorme Quand je mets ça Sur mon jupon Le problème C'est que Heureusement Que la chevelure de Kotori Est grande Et qu'on ne verra pas Forcément ce défaut Au derrière Ça fait un espèce de Voilà De boss Et on dirait vraiment Qu'il y a quelque chose Qui se cache Donc ça fait un peu bizarre Mais pose pas grave Donc aussi Dans le costume Il y a donc Le collier de Kotori Donc ceci C'est un collier Comme ceci Donc je l'ai mis en photo Sur Instagram Pour les personnes Qui me suivent Donc c'est un très beau collier Et franchement J'ai rien à dire Sur ce collier Il est magnifique Donc ensuite On a ceci On a Je sais plus comment C'est s'appelle Je crois C'est un bordjartel Ouais bah ça doit être ça Ensuite Nous avons le tatou De Kotori Donc Little De Vail Donc je suis très contente Parce qu'il était pas marqué Sur le site Et je l'ai eu Je suis super contente Parce que C'est ma première Enfin c'est la première fois Que je vais le mettre Et j'ai le tatou Donc il y a les deux jartières Qui se mettent sur la cuisse Donc les voici Donc c'est tout simple Par contre c'est très fragile Ça se voit la matière Vous pouvez pas Vous pouvez pas tester Voilà c'est super C'est beau sinon C'est très beau Voilà Donc j'en ai deux Forcément Il y a les deux jartières Donc une et deux Puis l'élément Que j'adore de ce costume Ce sont les gants Donc les gants Oui je sais J'ai des petites mains Boutinées Comme vous pourrez le voir Donc c'est un petit peu de mal Bah ça me va Mais le problème C'est qu'il y a des choses Sur le bout des doigts Qui me plaisent pas forcément Mais bon c'est pas grave On s'en fout Donc sinon Voilà Et voilà Des petits gants Des princesses Moi je vous l'ai dit Donc ce sont des cornes Donc je crois que c'est plutôt Comme ça Les boucles d'oreilles Dans les boucles d'oreilles J'ai failli les perdre Parce que je ne savais même pas Qu'elles étaient là Dans le truc Donc je suis très contente Parce que j'avais dit Que je donnerais ces boucles d'oreilles Mais en fait non Maintenant je les donne plus Tout simplement Parce que Ce sont des clips Comme vous pouvez le voir Je n'ai pas de Enfin je n'ai plus de boucles d'oreilles Je n'ai que les trous Donc voilà Donc j'ai dû les réparer Parce qu'elles étaient cassées Je vais toujours mettre de la colle Sur la petite rose Et autant vous dire Que c'est la merde Voilà Donc ces petites boucles d'oreilles Clips Très jolies C'est encore un autre élément Que j'ai dû réparer encore Et que je dois encore réparer Parce qu'il manque une perle Donc voici C'est la couronne de Cotori Donc je vais essayer De dire et doucement Donc voilà Je n'ai pas le droit D'aller plus loin Sinon elle est cassée Voilà Donc avec les roses Mais bon c'est super galère Parce que du coup Il y a Parce que ça c'est du polysirène Un truc comme ça Et ça s'est décollé Et là ça s'est recollé par miracle C'est mon copain qui l'a J'en suis dans un autre sachet J'ai eu des petits accessoires Ce sont des petites roses en mousse Voilà C'est de la mousse Voilà Donc j'en ai eu une rose Et deux violettes Donc le problème C'est qu'il y en a un Il s'est barré Ça s'est barré Du coup je ne peux plus L'accrocher à ma jartière Du coup j'en accrocherai deux Ensuite nous avons Le bracelet de Kotori Qui se met sur le bras Gauche Il me semble Donc voici Le bracelet de Kotori Et au niveau des accessoires De Kotori Il y a aussi une baguette Qu'elle détient Dans sa main Tout le temps Qu'elle a tout le temps Et cette baguette Est marquée School Idol Festival Donc je n'ai pas voulu l'acheter Tout simplement Parce qu'elle coûtait Beaucoup trop cher Pour ce que c'était Je me suis dit Je vais le recevoir en plastique C'est impossiblement impossible De savoir ça Surtout que le truc Il va péter en une seconde Voilà Donc ce que j'ai fait C'est que je l'ai fait moi-même Donc voici La baguette de Kotori Donc je l'ai fait en Fimo Tout est en Fimo Tout est 100% Fimo Donc c'est à peine sec Donc voilà Je viens de le finir Tout est en Fimo Donc Fimo or Effect Fimo noir En gros bloc Stra Je l'ai acheté C'est Cultura Et sinon Les autres Fimo Bah c'est de la rouge indien Et puis Bah voilà Donc voilà Voilà pour ceci Donc ensuite Nous avons le cosplay Donc voici le costume Donc très beau costume Vous voyez les roses C'est moi qui les ai attachés Avec les cœurs Les machins Les bordels Les autres cœurs Le truc Les bidules Voilà Voilà L'autre rose Qui est ici Voilà Celle-ci Voilà Enfin c'est C'est très beau Comme costume Je ne dis pas le contraire Donc ici Voilà Ici voilà Avec la petite rose Encore Donc voilà Et derrière Nous avons les ailes Donc voici Bon je suis pas la pro Pour filmer Je suis désolée Donc ici Nous avons donc Une rose Une autre rose Ici j'ai rajouté Le collier de perles Le grand collier de perles Qui avait dans un autre sac Voilà Donc ça il faudra Que j'attache ensuite Voilà Quand ça me conviendra Ensuite Quand on soulève ceci Ça fait un premier jupe Enfin une espèce de jupon quoi Avec ceci Après on en a un deuxième Avec d'autres petits trucs Accrochés dessus Donc je trouve ça beau Super bon Ici j'ai remis La petite rose de kotori Qui est ici Normalement Voilà Et ensuite Les ailes Qui sont très jolies Mais très incondrantes Je pense Mais bon Ça n'est pas leur faute C'est moi Voilà C'est moi qui veux Qui veux ce cosplay Et maintenant je n'ai plus Qu'à assumer Voilà voilà Donc bah sur ce J'en ai fini J'espère que cette présentation Costume de kotori Vous aura plu N'hésite pas en commentaire A me dire ce que tu en penses N'hésite pas à checker La description surtout Pour aller voir le site Je mettrai même le lien Du cosplay Si tu veux l'acheter Donc voilà Il n'y a pas que kotori Il y a vraiment Tous les personnages De Love Live Donc ça je trouve ça cool J'ai pris kotori Parce que c'est ma préférée Voilà Et surtout On ne voit pas le vendre Donc c'est impeccable Donc voilà Sur ce Bon bah Je te fais des gros bisous Et je te dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye